Et surtout, c'était quelqu'un qui était de la très grande bourgeoisie parisienne, d'une famille d'éditeurs prestigieuses, d'une fortune. Et elle était déjà complètement atypique et anticonformiste, avec un franc-parler, une liberté de langage, d'opinion. Elle disait aux femmes, surtout, ne mettez pas de produits de maquillage, ça ne sert à rien, il faut de l'eau et du savon, c'est beaucoup mieux. Elle m'a un peu adoptée quand j'étais petite, donc pratiquement un week-end sur deux, je passais avec elle. Et donc, on allait au cinéma, on allait voir des expositions, on allait chez des amis. Donc, pour moi, c'est quelqu'un de, c'est un peu comme une seconde mère qui était en effet très proche et qui m'a beaucoup aidée dans ma vie. C'était quelqu'un qui mettait très généreusement à disposition des gens qu'elle choisissait elle-même, parce qu'elle était très intransigeante dans le choix de ses relations à la fois amicales et professionnelles. Il y avait des gens en qui elle avait confiance et les autres en qui elle n'avait pas confiance. Je me rappelle que Brigitte était toujours heureuse d'aller à Barcelone. Elle était toujours heureuse de travailler avec le musée Picasso de Barcelone. Mais avec le musée Picasso de Barcelone, elle a toujours eu une relation. Elle était très, vraiment, elle connaissait beaucoup de gens ici. Et quand j'ai fait la donation il y a quelques années, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir aussi en me disant, mais on aimait beaucoup votre tante, on a passé de très bons moments ensemble, elle était très chaleureuse. Elle était grande fumeuse, elle ne mangeait rien, sauf à Barcelone où elle trempait le jambon espagnol dans son café con leche, ce qui surprenait tout le monde. Elle a toujours travaillé seule, elle n'a jamais voulu se mettre à l'ordinateur. Donc elle avait toujours sa machine à écrire. Et elle est devenue très, très proche de tous ces graveurs. C'est très particulier l'ambiance des maîtres graveurs. C'était un monde d'hommes à ce moment-là, exclusivement d'hommes. Et elle s'est vraiment liée d'amitié. Il y a eu une relation de confiance extraordinaire avec tous ces gens qui avaient côtoyé Picasso. C'est quelqu'un qui travaillait énormément le travail, c'était très important pour elle. Brigitte Bair est devenue très, très vite la figure de référence pour toutes les expositions de gravure de Picasso qui avaient lieu dans le monde. Son catalogue, qui était publié, était toujours un document de travail. C'est-à-dire qu'elle n'envisageait pas que c'était quelque chose qui était clos, que c'était un projet qui était fini. C'était quelque chose qui était toujours, comme on dit en anglais, in progress. Elle a aussi découvert des erreurs qu'elle a fait. Elle a publié des erratums sur des gravures très importantes. Je crois que c'est la femme au tambourin où elle s'était trompée dans les états de la gravure. Et donc, elle a été obligée de publier un erratum pour ça. Je crois que Brigitte, l'idée de Brigitte, c'était que ce travail puisse servir à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un, un jour, veut reprendre, veut continuer ce travail du catalogue raisonné. Elle continuait aussi à venir travailler dans les archives du musée Picasso, même si elle avait elle-même contribué à dépouiller les archives de Picasso quand elle faisait partie des trois personnes qui avaient inventorié toute la succession Picasso. Quand elle est décédée, donc, en 2000… Je ne me rappelle même plus de l'année, vous voyez, 2005 ou 2003 ? En 2005, elle avait laissé des instructions très précises sur beaucoup de choses. Quand elle parlait de son travail, elle disait « je ne sais pas ce qu'il faut en faire ». Là où il y avait un doute, elle a vraiment tout, tout, tout vérifié. Donc, il n'y a aucune information erronée dans son travail et c'est ça qui est extraordinaire. Si elle ne voyait pas les preuves, elle ne la mettait pas dans son catalogue. Et donc, les gens redoutaient, les collectionneurs privés, etc., ou les marchands redoutaient son œil parce qu'ils savaient que quand elle disait « non, ça c'est un faux, ça c'est bon, elle avait raison ». Je me rappelle maintenant que même dans cette lettre qu'elle m'avait laissée, elle me disait « je ne sais pas ce qu'il faut faire de mes archives ». Et elle me disait « peut-être qu'il faut tout brûler ». Et je suis content aujourd'hui que je n'ai pas suivi ces conseils. Et je pense qu'elle serait aussi contente que je n'ai pas suivi ces conseils. Et que les archives sont ici et qu'on puisse les consulter et que vous puissiez travailler dessus. Moi, ça me fait très plaisir. C'est quelque chose de vivant. Et pour elle, je pense que c'est ça ce qui est important. C'est quelqu'un qui travaillait énormément le travail, c'était très important pour elle. Mais c'est une matière vivante, c'est quelque chose qui doit continuer à être exploité, qui doit continuer à inspirer des nouvelles générations qui veulent travailler sur l'œuvre de Picasso. Donc je pense que c'est vraiment une bonne maison et elle aurait été très heureuse.